Nico, tu es là ? Je suis là, oui. Oui, il y aura une traduction espagnole, s'il te plaît. Bonjour et bienvenue à la conférence des FC Basel, dans le match de Marseille contre Basel. Pour moi, il y a Fabien Frey et notre head coach Guillermo Abascal. Et bienvenue pour la conférence de presse après match. Je suis ici avec notre joueur Fabien Frey et l'entraîneur Guillermo Abascal. Donc merci pour vos questions. Coach, bonsoir. Est-ce que vous avez été surpris de la différence de niveau pendant 75 minutes ? Et est-ce que vous considérez que c'est un petit miracle que vous en sortez très très bien de ne perdre que d'un but d'écart ce soir ? Bonjour Mister. Est-ce que vous avez été surpris de la différence de niveau que se a vu entre les deux équipes pendant 75 minutes ? Et si vous considérez que c'est un miracle le fait de sortir un peu vivant de l'autonomie avec ce 2-1 ? Je pense que c'est un miracle de l'autonomie avec ce que vous avez été surpris. Je pense que c'est un miracle. Je pense que c'est un miracle. Nous avons compétit un bon match. Nous avons, peut-être, utilisé peu nos armes, parce que nous avons puer la possibilité de jouer beaucoup plus de ce que nous avons fait avec le ballon. Et au final, le football te donne la possibilité de faire le ballon, igual que de recevoir. Mais je pense que l'équipe a été de pied, que l'équipe a joué 90 minutes, si non 75 minutes. A veces nous avons commetés erreurs. Aprenderemos de eux. Mais surtout, nous devons être conscients de ce que nous jouons. Et que parfois, nous ne pouvons pas gagner. Mais nous avons été à l'aile. Non, je ne pense pas que c'est un miracle. Parce que le miracle n'est tout simplement pas humain. Donc ça ne peut pas en être un. Je pense qu'on a répondu. On a fait un bon match. On a utilisé un petit peu aussi nos armes. Même si c'est vrai qu'on aurait pu faire plus. Notamment avec l'utilisation du ballon. Mais le football aussi donne cette opportunité de marquer des buts. On peut aussi en concéder. Mais on a aussi toujours cette possibilité de marquer. Je pense que l'équipe a été présente. Que l'équipe s'est montrée pendant 90 minutes. Et non 75. Même si on a commis des erreurs à nous. D'apprendre maintenant de ces erreurs. Et de continuer. Même s'il faut être bien sûr conscient de l'adversaire qu'on a en face. On ne peut pas toujours gagner. Mais je pense qu'on a été à la hauteur. En quelle langue ? En français. Ok. Fabian. Je pense que c'est une question à toi. Les impressions pour toi ce soir. D'avoir fini ce match. avec un résultat de 1-2. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Je pense que après 2-0. Je pense que après 2-1. Je pense que c'est une 2-1. Je pense que c'est une 2-1. Je pense que c'est une 1-2. Je pense que c'est une 1-2. Je pense que c'est une 1-2. 5 minutes. Un deuxième but aurait sûrement être possible. Moi je suis content ou satisfait avec ces résultats. C'est ok pour moi. et je suis vraiment convaincue que le match retour avec notre public, on saura faire. Des autres questions ? Derrière. Bonjour coach. Est-ce que vous avez compris la décision de l'arbitre de siffler pénalty ? Est-ce que vous avez compris la décision de l'arbitre de siffler pénalty ? Non. Est-ce que c'est vrai qu'il va con le piede levantado en une situation en la que quizás hay que ir de autre manière avec le corps. Mais c'est une accion étudeuse et au final, on ne peut pas penser en cette situation. a ocurrido. L'arbitre l'a visto así. Quizás yo tengo mi opinión. También l'a visto la imagen. Y al final, bueno, es una opción que se puede evitar. Pero en este caso, creo que también se podría no haber pitado. Sí. Bien, no. No, je n'ai pas compris. Même si c'est vrai qu'il arrive avec le pied un petit peu haut, il aurait pu aussi faire différemment avec son corps, notamment mettre son corps différemment dans cette action. C'est un petit peu douteux, on va dire. Mais voilà, on ne va pas s'arrêter sur cette situation-là. L'arbitre a sifflé. Moi, j'ai mon opinion. j'ai vu les images, c'est vrai que c'est évitable le geste du joueur est évitable mais il aurait aussi été possible que le pénalty ne soit pas ciflé Fabien, est-ce que vous avez été surpris par la différence de niveau, est-ce que vous attendiez à autant souffrir défensivement ici au Vélodromique J'étais pas surpris j'ai déjà joué dans des grands stades je sais que les spectateurs ici sont près de la première minute du jour et j'étais sûr qu'ils vont mettre du précieux de la première minute et aussi je crois que le plan de nous c'était vraiment d'attendre des erreurs de l'adversaire et pour faire des contre-attaques je crois qu'on a eu déjà au premier mi-temps des possibilités pour jouer mieux, cette contre-attaque et à la fin on a vu, je crois, avec une petite chance, on peut marquer le deuxième but et pour cela comme je dis, je suis content je n'étais pas surpris, c'est une grande équipe c'est un grand club c'est clair qu'on a besoin de 100% le deuxième but c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair et je suis peut-être c'est clair c'est clair mais en ce moment c'est pour moi c'est clair que je serais il y a un super ball c'est clair et on a l'air c'est clair et on a l'air et on a l'air c'est clair et on a l'air c'est clair et on a l'air c'est clair c'est clair mais en ce moment je vais me dire c'est clair c'est clair oui, en effet quand on me pose la question maintenant j'aurais dû peut-être y rester nous avons pas réussi à régler cette situation 25 mètres plus tôt on a raté cette opportunité et après oui c'était très facile de marquer ses buts excusez-moi une dernière question une question à l'entraîner aussi en anglais ou en anglais en anglais Guillermo l'Olympique sera une forte l'équipe l'année prochaine l'année prochaine en Basel donc qu'est-ce qu'il faut l'année prochaine l'année prochaine pour aller plus loin ? pour moi c'est facile pour moi en Basel en Basel nous pouvons jouer notre match encore et pour sûr nous pouvons jouer mieux la situation la situation la situation avec le ball parce que dans notre possession nous avons trop hâte et nous avons la situation de bouger mieux la ball et d'attaquer les espaces dans la première half aussi nous fermons les espaces au début nous ne considérons la situation que nous considérons dans la deuxième half et pour moi le match est ouvert dans le moment où nous pouvons atteindre plus de temps le ball dans nos pieds dans ce moment le match sera plus ouvert et pour sûr nous pouvons avoir plus d'action ou plus plus d'action avec les espaces et aussi dans notre build-up oui je pense ça va être plus facile pour nous à Basel nous pouvons jouer mieux on a raté ou pas réussi à retourner quelques situations ça c'est sûr on a été peut-être aussi un petit peu pressés pour moi nous pouvons travailler sur notre possession de ballon et de mettre un peu plus d'action dans le jeu pour essayer de créer plus d'espace donc je pense que le match de retour le match retour à balle oui va créer des opportunités dimitri paillet a a a a a a car et la à la s'il a la parce qu'ils ont une bonne équipe et ils ont l'opportunité de changer chaque fois qu'un joueur et qu'un joueur pour l'autre joueur. Ce n'est pas important pour nous. Je pense qu'on doit mettre le focus dans notre équipe, mettre le focus dans notre situation, comment on peut les arrêter et prendre plus de temps sur le ball. C'est comme ça. Peut-être qu'on peut voir les statistiques, mais les statistiques dans le football ont beaucoup de fois dit que c'est mauvais et pas la bonne situation. Pour moi, si Payet joue ou non joue, nous devons penser seulement dans notre équipe, dans notre actitude, dans notre comportement, dans notre football, si nous pouvons aller vers l'avant, ce sera une très bonne opportunité pour nous. Mais je pense qu'il est important d'avoir plus de confiance après ce match et d'avoir plus de confiance dans la prochaine fois, quand on a peut-être une action d'action et qu'on a plus d'agressivité dans la dernière fois. Donc, c'est ouvert. Tout est ouvert. Avec Payet et sans Payet. La situation par rapport à Dimitri Payet, on ne peut pas savoir ce que ça change. Est-ce que ça change quelque chose pour Marseille, oui ou non ? On ne sait pas. Ils ont beaucoup d'autres bons joueurs. Et pour nous, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il faut qu'on se concentre sur nous, sur notre façon d'améliorer et posséder plus le ballon. Même si on regarde les statistiques, ils ne reflètent pas toujours la bonne et la réelle situation. Si Payet joue ou ne joue pas le prochain match, non, il faut que nous, on se concentre sur notre équipe, pas sur la leur. Il faut que nous, on regarde vers l'avant et on se crée des opportunités. Il faut qu'on prenne beaucoup de confiance en nous. Et je pense que c'est ce qui va nous aider pour le prochain match. Et on va se montrer davantage agressif avec Payet ou non. Merci. Merci beaucoup pour l'interesse. Gratulation à Marseille pour l'hôtel et pour une semaine pour ceux qui viennent à Basel. Merci.